Bonjour les amis, c'est Mitra Pnomade de Nintendo Alert Station of Play et on se retrouve aujourd'hui pour une soluce assez courte mais très intéressante car on va aller chercher le bouclier Ilien. Donc je vais vous montrer sur la carte où on se trouve, c'est quand même assez simple, donc évidemment on est au château d'Hyrule, si vous avez joué à Breath of the Wild, ça va vous parler. Moi j'ai mis une amulette de téléportation pour faciliter la vidéo, évidemment. Allez, go ! C'est parti pour la recherche du bouclier Ilien. Donc sur le côté, on a un korogu. On le prend bien évidemment. J'en ai attrapé plus hein, je ne pensais pas que j'en ai eu que 5. Je suis déjà allée agrandir mon inventaire. On progresse alors là, il va y avoir l'attaque des miasmes. Alors vous faites comme moi, fuyez pauvre fou ! Moi je fais ça hein, moi je fuis, je cherche même pas à comprendre, je fuis et j'attends de récupérer le stuff une fois qu'ils ont cramé. J'évite les combats non obligatoires. J'avance, j'avance, j'avance. Là c'est bon, quand la musique un peu angoissante c'est terminé, je vais récupérer ce qu'il reste d'eux. Donc là c'est au sol, je ramasse. Donc on voit qu'il y a un sanctuaire au niveau supérieur, mais là c'est pas, la vidéo n'est pas pour ça. Là on est vraiment sur le bouclier Elien. Alors là où c'est un Mr. Egg et vous allez tout de suite comprendre, si vous allez jouer à Breath of the Wild, c'est que là il va vous suffire tout simplement d'aller allumer le brasier ici. Dans Breath of the Wild ça vous ouvre un sanctuaire, là ça va vous ouvrir le bouclier Elien. Alors on va aller voir ce que ça donne. Donc le voici, moi je vais pas le prendre, je vais vous dire pourquoi je ne le prends pas. Dans Breath of the Wild en fait j'avais un sanctuaire, un bouclier qui était beaucoup plus que 90 comme niveau. Il était arrivé jusqu'à 140, quelque chose comme ça. Donc ce que je fais, c'est que là je vais retirer, je vais vous montrer c'est tout bête, c'est un petit tip. Je ne sais pas si dans Tears of the Kingdom c'est le même truc, mais hop, moi je vais le ramasser. Donc celui que j'avais mis ici, je le ramasse et je vais le placer ici. Et à chaque lune de sang, je vais faire comme dans Breath of the Wild, à chaque lune de sang, je vais venir regarder s'il n'a pas augmenté. Moi c'est comme ça que j'avais fait dans Breath of the Wild pour avoir mon bouclier à la, je crois que c'était le plus haut. Il faudrait vraiment que je regarde de nouveau, j'avais posté sur Twitter à quel niveau je l'avais eu mais largement au-dessus de 190. Donc on va vérifier si dans Tears of the Kingdom c'est la même chose. Si ça ne vous intéresse pas, si vous avez envie de le prendre en 90, allez-y. Moi j'attends de voir encore quelques lunes de sang pour voir si j'arrive à le choper un petit peu plus élevé que ça. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter. D'ailleurs, si vous l'avez eu ce bouclier dans une puissance supérieure, n'hésitez surtout pas à le dire. Comme ça, moi, ça me permet de voir où j'en suis. Je vous remercie, je vous dis à très très bientôt. Bye bye les amis. Sous-titrage ST' 501